Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo durant laquelle je vais vous montrer les bases de Ableton Live 11. Le but ici c'est que vous puissiez utiliser le programme de façon suffisamment fluide pour créer votre première track. Et pour commencer, je vais vous parler un peu de l'utilisation d'Ableton. Dans quel cas, est-ce que je vous conseillerais Live ? Si vous souhaitez faire de l'enregistrement de voix, du mixage audio, du mastering et de l'édition avancée ou du son à l'image, honnêtement, c'est pas Live que je vous conseillerais en premier. Il est préférable dans les cas cités de se tourner vers Pro Tools ou vers Cubase qui sont pour moi les plus complets. Évidemment, on peut faire du mixage sur Ableton Live, mais pour l'avoir fait, c'est nettement moins ergonomique que Pro Tools par exemple, en tout cas pour ce genre d'utilisation. De plus, Ableton manque de certaines fonctions qui sont pour moi essentielles pour certaines de ses utilisations, comme le comping qui n'est arrivé que sur Live 11 par exemple et qui n'est pas encore aussi bien pensé que sur les autres logiciels. Donc le comping, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de pouvoir utiliser des playlists pour pouvoir choisir parmi les prises d'une track qu'on aurait enregistré plusieurs fois. Par contre, si vous voulez faire de la composition et de la production musicale, alors Live est un choix à prendre en compte. Il présente même certains avantages à ce niveau-là. Il est tout à fait au niveau de ses concurrents, Logic, Eiffel, même Cubase et Pro Tools au niveau de la composition, etc. Et évidemment, si vous souhaitez faire de la musique électronique en Live, là je vous le conseille fortement. Il y a évidemment une raison au fait que le programme s'appelle Live, il est vraiment pensé pour ça. Toutefois, petit disclaimer, dans cette formation, on ne va pas parler des fonctions utiles pour le Live. Ici, comme je vous l'ai dit, le but c'est que vous puissiez faire votre première track sur Live. Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctions de Live dans Live, je vous propose de me le dire en commentaire et de vous abonner pour soutenir la chaîne, histoire qu'on puisse vous faire ça évidemment. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la meilleure utilisation de Live, je vous propose qu'on passe à la formation. On va commencer par créer une session ensemble sur Live. En réalité, c'est hyper facile. Il suffit de lancer Live et il ouvre directement une session avec le template par défaut que vous pourrez changer plus tard. Une fois la session ouverte, il suffira de la sauvegarder en appuyant sur Command S et en choisissant l'endroit où vous souhaitez la sauvegarder. Essayez de rester organisé, c'est important pour le workflow. Je vous conseille donc de créer un dossier dans lequel vous rangerez votre session, comme moi je l'ai fait ici. Ah oui, je n'ai pas précisé, mais je travaille sous macOS. Donc si vous travaillez sous Windows, je vous affiche l'équivalent des raccourcis clavier à l'écran. Mais sachez que souvent, il suffit de remplacer Command par Control. Et pour en revenir à la session, on peut aussi la sauvegarder via le menu fichier, ici au-dessus. Et puis on fait sauvegarder cette live. Bon là, c'est grisé simplement parce que je viens de le faire. Et donc il n'y a rien d'autre à sauvegarder. Comme vous pouvez le voir, dans ce menu, on peut aussi sauvegarder le set live comme modèle ou comme set par défaut. Et donc c'est de ça que je vous parlais plus tôt. Vous pouvez faire votre propre template de session et l'enregistrer comme modèle pour pouvoir le réutiliser plus tard, voire même comme set par défaut. Et donc c'est le set, c'est le template qu'utilisera live au lancement. Donc c'est à vous de voir la façon dont vous aimez travailler. Moi, le modèle de base de live me convient assez bien. Mais sachez que vous pouvez donc du coup sauver un modèle qui contient déjà des pistes avec certains instruments dessus et même certains effets dessus par exemple. Donc si vous commencez toujours avec un son de piano et toujours le même par exemple, ça peut être utile de le mettre directement sur une piste et de le sauver comme set par défaut. Et c'est alors, comme je vous ai dit, le modèle qu'ouvrira live à chaque fois que vous lancerez le programme. Après, si vous avez des utilisations très variées, un peu comme moi finalement, le mieux c'est de le laisser tel quel. Honnêtement, c'est pas si mal fait, c'est assez bien pensé. Voilà, donc c'est très facile de créer des sessions sur Ableton. Comme vous le voyez, ça le fait plus ou moins tout seul. Mais il y a quelques réglages à faire une fois qu'elle est faite et on va voir ça tout de suite. En appuyant sur commande et virgule, on va pouvoir ouvrir le menu des préférences. On peut aussi le trouver dans le menu live ici au-dessus et puis simplement préférences. Voilà, assez facile. Et là, on va y aller par étapes. On va pas tout voir, on va voir simplement ce qui va vous être utile dans le cadre de cette formation. On va commencer par l'onglet look, feel. Dans ce menu, on peut choisir plusieurs choses, mais je vous conseille de tout laisser par défaut. On peut choisir le comportement de suivi de la tête de lecture, par exemple. Mais surtout, on peut choisir le thème. Si vous n'aimez pas le thème sombre qui est de base sur Ableton Live 11, c'est ici qu'il faut le changer. Voilà, donc vous voyez, ça rappelle un peu les anciennes versions de Live. Moi, j'aime assez bien le thème sombre, donc je vais le laisser comme ceci. On peut aussi choisir si les clips des pistes, ce qui apparaîtra au milieu de l'écran sur la fenêtre d'édition, aura la même couleur ou non que l'onglet de la piste. En général, c'est mieux qu'il soit coordonné. On passe à plus intéressant, le menu audio. C'est ici que vous pourrez choisir votre carte son en entrée et en sortie. C'est une des qualités de Live. Comme pour beaucoup d'autres logiciels, on peut choisir un périphérique d'entrée différent de la sortie. Moi, ici, je vais laisser comme ça. J'ai déjà set up ma carte son, qui me permet d'enregistrer notamment ce que je suis en train de dire. Donc, on va éviter d'y toucher. Il y a toutefois un petit bémol avec le moteur audio, je trouve. C'est qu'il considère qu'en sortie, votre haut-parleur et votre casque... Donc ici, vous voyez mon moniteur. Mais si j'avais un casque branché sur mon ordinateur, il considérait mon casque comme une autre sortie. Ce qui veut dire que quand je lance Live sans carte son de base et que je travaille au casque, il faut aller dans les préférences afin de lui demander de sortir par le casque et non pas par les haut-parleurs du Mac. Et honnêtement, c'est un peu fastidieux. C'est un peu dommage. Dans Pro Tools, la sortie intégrée va directement comprendre s'il y a un casque. Elle va faire passer par le casque. Et s'il n'y a pas de casque, ça va passer par les haut-parleurs. Donc, si vous avez un casque branché mais qu'aucun son ne sort de Ableton, il faut peut-être venir changer le périphérique de sortie. C'est aussi ici qu'on va pouvoir choisir la fréquence d'échantillonnage. Vous vous rappelez peut-être, mais c'est la vitesse à laquelle votre audio va être découpé pour être rendu ensuite en digital. En général, on gardera 44100. 48000 étant pour la vidéo. Et les autres ont tendance à prendre plus de place sur le disque. Mais ils ont quand même des avantages. Le 88200 étant le double de 44.1 dédié à l'audio et donc plus qualitatif. Et le 48 et le 96 sont dédiés à la vidéo. Le 96 étant plus qualitatif que le 48. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma formation Pro Tools que je vous mets ici au-dessus sur le petit i. Et vous pouvez juste simplement regarder le chapitre sur les fréquences d'échantillonnage. On a ensuite ici en bas la mémoire tampon. C'est en fait le buffer. Le buffer, c'est ce que calcule l'ordinateur en avance de la lecture. Buffer élevé, ça peut entraîner du retard, de la latence. Il est donc conseillé de garder un buffer bas à l'enregistrement. Genre 512 par exemple. Et lorsqu'on mixe, on va plutôt choisir un buffer élevé. Comme ça, ça va calculer les instruments virtuels, etc. On peut passer à 1048, voire plus si nécessaire. Et à ce moment-là, on pourra notamment ajuster la latence. Donc, il va vous donner la latence générale que vous pourrez ajuster avec la compensation d'erreur du pilote. Simplement en l'agrippant et en allant en haut et en bas. Voilà, moi j'ai tendance à utiliser énormément d'instruments virtuels. Donc, j'avais quand même plutôt pas mal baissé la compensation d'erreur pour pouvoir rester sur un buffer assez bas. D'ailleurs, petit conseil. Et la latence, elle commence à s'entendre à partir de 14 millisecondes. Mais si vous n'êtes pas en enregistrement, évidemment, ce n'est pas très important. Live vous laisse aussi la possibilité de tester votre sortie en générant un son. Au cas où vous auriez un problème de sortie sans savoir d'où il vient. Voilà. On va en rester là pour les préférences, mais on y reviendra peut-être plus tard. On va désormais commencer à importer de l'audio afin de commencer notre track. Et sur Live, c'est un peu chelou. En tout cas, je ne suis pas hyper fan de l'import audio parce qu'il nécessite d'être organisé en amont. Alors, évidemment, c'est super bien d'être organisé. Ça, je ne le dirai jamais assez. Mais en somme, l'import audio ne fonctionne qu'en drag and drop. Et du coup, l'audio importé sera prélevé directement via le dossier dans lequel il se trouve. Et Ableton va sauvegarder sa position pour la prochaine fois quand vous ouvrirez la session. Donc, je vous montre. On va prendre n'importe quel sample. Hop. 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 Voici. Hop. On va simplement drag and drop sur une piste audio. Et donc, vous voyez, en fait, Ableton a créé un petit fichier qui va lui dire, ah, bah, ce fichier-là, il est là-bas. C'est là-bas qu'il faut aller chercher le fichier audio. Sauf que si vous changez le fichier audio de place, si maintenant je changeais ma banque de samples de disques durs, par exemple, ça serait catastrophique. Il faudrait réimporter chaque sample individuellement. Donc, ici, de toute façon, je vais pas utiliser ce sample-ci, donc je vais le sélectionner en cliquant dessus sur le nom ici sur la bandelette en haut. Et je vais appuyer sur Backspace. Donc, sur Pro Tools ou Cubase ou même d'autres, ils sont automatiquement copiés dans un dossier dédié à la session. Ça prend plus de place, mais ça pose moins de problèmes. Surtout que si vous devez importer beaucoup de pistes sur Ableton, elles se mettent toutes l'une à la suite de l'autre plutôt que sur une piste. Ce qui est vraiment pas pratique. Je vous montre. Vous voyez, tout s'est mis l'un à la suite de l'autre. Donc, j'ai plein de petits bouts avec mes loops, mais du coup, ça ne se met pas sur les pistes séparées. Plutôt dommage. Et donc, du coup, souvent, ça va passer par le browser de Ableton, qui est une des fonctions majeures de Live. Donc, pour l'ouvrir, on va simplement appuyer ici. Et donc là, vous voyez qu'on a le browser parmi lequel on va pouvoir faire plein de choses. Et ici, moi, j'ai fait donc un dossier sample que j'ai donc ajouté simplement en appuyant sur Ajouter dossier et en allant chercher mon dossier dans mes documents. Voilà, et puis, il suffit de faire ouvrir. J'étais en train de me tromper simplement deux documents. Donc ici, je l'ai déjà fait, donc inutile de le refaire. Et à partir de là, je vais pouvoir aller chercher mes samples directement dans le dossier. Ils sont directement répertoriés. Et donc, dans ce menu, on va pouvoir notamment aller trier nos samples, voire même nos dossiers de samples, en allant leur donner une couleur. Par exemple, voilà, je vais le mettre en orange. Et donc, dans mes collections ici au-dessus, vous voyez, si je vais dans orange, j'aurai notamment l'entièreté du fichier. Et puis, bon, je peux simplement l'enlever ici, je ne trouve pas que ce soit pertinent. Donc, tout simplement, je peux effacer toutes les couleurs. Et voilà, je ne l'aurai plus dans mes collections. Voilà. Mais après, comme vous le voyez, il y a un dossier de samples intégré dans Ableton. Et c'est à celui-là qu'on va s'intéresser. Simplement parce que comme ça, vous pourrez refaire ce que je fais ici, chez vous, directement. Une fois dans le menu samples, il suffit de cliquer brièvement sur un sample pour l'entendre. Voilà. Et si on veut l'arrêter, on appuie simplement sur la barre d'espace. Et donc, du coup, le fait de pouvoir entendre les samples directement comme ça, c'est assez pratique pour la recherche. Surtout qu'on peut utiliser l'effet directionnel haut et bas pour passer d'un sample à l'autre. Et donc, ça va permettre des recherches rapides dans la banque de samples de Ableton. Et ça, c'est plutôt sympathique. Donc, nous, ici, on va d'abord aller chercher un kick. Et c'est rangé par ordre alphabétique. Donc, c'est facile. Je pourrais aller jusque K. Ou alors, on peut aussi utiliser la barre de recherche juste ici au-dessus. Voilà. Alors, à savoir que si vous faites commande F, comme le demande la barre de recherche, ici, vous pouvez voir qu'il dit chercher commande F. Eh bien, il va chercher dans tous les résultats. Donc, il va chercher dans tous les dossiers, y compris vos dossiers personnels. Moi, ici, ce n'est pas ce que je veux. Donc, je me place d'abord dans le dossier simple. Et ensuite, je tape kick. OK. On va prendre celui-ci. Donc, on va l'agripper. Et le dropper sur mon audio 1. Enfin, sur ma troisième piste, qui est ma première piste audio. Et je vais ensuite aller le mettre, hop, au début de ma session, en l'agrippant, tout simplement. On va aller chercher une snare. On va prendre celle-ci. Et on va la mettre sur l'after beat. Donc, pour zoomer, c'est simple. Il suffit d'utiliser la molette de votre souris. Ou si vous avez un pad, de faire comme si vous zoomiez sur une photo ou quelque chose du genre. Et puis, on la déplace. Donc, sur le temps 1.2. Donc, vous voyez que quand je vais zoomer, la grille va s'affiner. Mais on en reparlera plus tard. Je vais aussi aller doubler ceci avec un clap. On va prendre celui-ci. Et du coup, vous voyez que je n'ai plus de piste audio. Donc, on va en créer une. Donc, pour créer une piste dans Ableton, c'est assez facile. Il y a plusieurs façons. Mais une des premières façons, la plus simple, c'est de simplement prendre le sample qu'on veut. Et aller le glisser dans le vide ici. Déposer ici les clips et périphériques. Hop. Et voilà, ça va créer une piste pour moi. Voilà. Alors ici, j'ai des pistes inutilisées. Donc, je vais simplement aller les sélectionner. En cliquant dessus comme ceci. Et utiliser Backspace pour les supprimer. Je peux aussi simplement cliquer droit dessus et utiliser Supprimer. Voilà. Maintenant, si je n'avais pas glissé l'audio, j'aurais aussi pu faire Command T. Et ça va créer automatiquement une piste audio. Voilà. Et si je veux annuler, je fais simplement Command Z. Moi, ici, je n'en ai pas besoin. Donc, on va rester comme ça. On va maintenant mettre un Hi-Hat. Vu qu'on a déjà Kick et Snare. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir pitcher ce Hi-Hat comme j'ai envie. Donc, je vais aller chercher un sample. Mais j'ai envie de pouvoir le pitcher simplement. Donc, de changer un peu la tonalité, la couleur du Hi-Hat. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une piste MIDI. Qui permet d'accueillir des instruments virtuels. Ainsi que du MIDI, évidemment. Et pour faire ça, on va faire Command Shift et T. Voilà. Et je vais aussi déjà créer une piste auxiliaire pour plus tard. Vous verrez, on ne va pas s'en occuper pour le moment. Mais ça servira plus tard dans la session. Et pour ça, on va faire Command Option ou Alt. Ça dépend comment vous appelez cette touche. Et T. Vous voyez, il y a une piste C Return qui s'est créée ici. Donc, comme je vous ai dit, on ne s'en occupe pas pour le moment. Allons-y. On va chercher ce Hi-Hat. Donc, on va taper Hat dans la barre de recherche. Ok. Moi, j'aime bien celui-là. On va prendre celui-là. Et donc, plutôt que le drag and drop, on va venir sélectionner la piste MIDI en cliquant dessus. Et ensuite, on va double-cliquer sur le Hi-Hat. Et là, vous voyez, il s'est passé quelque chose. On a ouvert un inspecteur ici en dessous. Et on voit qu'il y a le sample de Hi-Hat qui s'est mis dans un sampler directement. Un sampler qui est fourni avec Ableton. Et ça va nous permettre, donc, en armant la piste avec le bouton Rec que vous trouverez juste à droite de la piste, de l'utiliser avec un clavier MIDI ou le clavier de notre ordinateur. Parce qu'il faut savoir que Ableton va nous permettre d'utiliser le clavier de notre ordinateur comme si c'était un piano. Et donc, pour ça, il suffit simplement d'appuyer sur la touche M. Et donc, vous voyez que le petit piano s'est allumé. Et ça permet donc, notamment, de toucher le clavier pour jouer le Hi-Hat. Donc, vous l'entendez. Je peux changer comme ça le pitch de mon Hi-Hat grâce au sampler. Donc, avant de jouer le Hi-Hat, je vais copier ce que j'ai déjà fait ici. Et donc, pour ça, je peux simplement aller attraper le kick avec l'option Main, appuyer sur Alt et glisser tout en restant appuyé sur Alt jusqu'à ce que je le lâche. Et puis, je peux laisser la touche Alt et voilà, ça l'a copié. Puis, je peux aussi simplement appuyer sur Commencer, me placer à l'endroit où je veux que ça tombe et appuyer sur Command-V. C'est classique, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels. Et la dernière façon, c'est en choisissant tout l'endroit que je veux dupliquer, y compris le silence, je vais pouvoir simplement appuyer sur Command-D. Et donc, vous voyez que ça a aussi copié le silence, ce qui permet d'être directement en place sur les éléments rythmiques. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, je vais refaire ça. Je sélectionne tout et je commande D, encore une fois. Voilà, je vais fermer Inspector parce que la vue devient un peu étriquée. Donc, me voilà avec deux mesures, mais moi, j'en voudrais quatre. Donc, ce que je peux faire, c'est appuyer sur Command-A pour tout sélectionner. Et après, appuyer sur Command-D. Alors, vous voyez que là, ce n'est pas bien placé, simplement parce qu'il n'a pas laissé assez d'espace quand j'ai fait Command-A. Donc, il suffit de simplement agripper n'importe lequel élément tant que tout est groupé et les déplacer. Et voilà. On va pouvoir maintenant enregistrer notre i-hat. Pour enregistrer, je vais tout d'abord placer ma tête de lecture à l'endroit où je veux commencer à enregistrer. Ici, ce sera au début de la session. Ensuite, pour rester dans le rythme, on va activer le métronome qui me donnera le tempo pendant l'enregistrement. Il se trouve ici. Ce sont les deux petits points, un vide et un rempli en blanc. J'appuie dessus et voilà, il est activé. Comme je suis au début de ma session, ça risque d'être compliqué de commencer à jouer directement. Du coup, je vais mettre un décompte. Pour ça, je vais cliquer sur la petite flèche juste à côté du métronome. Et dans décompte, je vais choisir Two Pars, qui représente deux mesures. Ça sera confortable de cette façon. Dans ce menu, je vais aussi pouvoir enlever le décompte si je le souhaite, changer le son du métronome. Moi, j'aime bien le classique, on va le laisser comme ça. Changer le rythme du métronome et lui demander de jouer uniquement pendant l'enregistrement ou pendant l'enregistrement et pendant la lecture. Ici, je vais lui laisser jouer pendant l'enregistrement et pendant la lecture. Ça me permettra de checker plus tard si tout est bien en rythme. Là, je suis prêt à enregistrer. Donc, on va simplement appuyer sur le bouton de rec ici en haut. On peut aussi lancer l'enregistrement en appuyant sur F9. Mais attention, pour les utilisateurs de Mac, ça ne fonctionnera que si vous avez désactivé les fonctions par défaut des touches F1 à F12 dans les préférences système. Donc, moi, je vais jouer à ce pitch. C'est parti. Ok, voilà. Alors, il y a évidemment des erreurs. On va les corriger un peu plus tard. Mais vous pouvez voir qu'il y a une piste, donc un clip qui s'est créé avec de l'information MIDI. Et on va aller pouvoir retoucher un peu à tout ça. Donc, pour modifier les petites erreurs du MIDI et tout simplement toucher au MIDI de façon générale, il suffit de double-cliquer sur le clip. Et ça va ouvrir en bas, vous le voyez, l'éditeur MIDI. Dans cet éditeur, on va pouvoir faire pas mal de choses. Déjà, on constate qu'à gauche, il y a des outils. Et à droite, il y a mon piano roll avec mes notes, les notes que j'ai jouées. On va commencer par zoomer sur mes notes. Pour ça, il suffit d'utiliser le pad ou la molette de la souris. Un peu comme sur la page normale, finalement. Voilà. Et donc, on peut voir la grille ici, comme sur la fenêtre d'édition, qui va se préciser plus je zoom, plus c'est précis, évidemment. Mais ici, ça va être utile pour pouvoir recaler le hi-hat sur les temps. Par défaut, live, il est en grid. Donc, c'est le mode d'édition qui va suivre la grille. Donc, quand je vais déplacer un élément, eh bien, vous voyez, il va se coller à la grille. Pareil, si j'attrape, par exemple, cette note, qui n'est pas sur le temps, et que je la déplace avec les flèches directionnelles gauche et droite, sachez que c'est possible, eh bien, vous voyez, ça va remettre à la position initiale ou sur les temps. Maintenant, si j'appuie sur commande en utilisant les flèches directionnelles ou simplement en déplaçant d'abord en agrippant la note et ensuite en appuyant sur commande, vous voyez que je peux bypasser la grille. Donc, si vous ne voulez pas être exactement sur la grille pour donner du swing et tout ça, c'est une façon de faire. Donc, tout ça, ça fonctionne aussi avec les clips audio. Donc, je vous montre, si j'agrippe le clip audio, que vous voyez ici en bas, on parlera de cette vue plus tard, et que je le déplace avec les flèches directionnelles, eh bien, ça sera sur le temps. Si j'appuie sur commande, eh bien, hop, je peux bypasser la grille. Donc, moi, j'ai envie que mon EAT, il soit sur le temps, donc je vais zoomer pour augmenter la qualité de ma grille. Je vais ensuite sélectionner toutes les notes MIDI en appuyant sur commande A. Voilà, et ensuite, je vais appuyer sur commande U pour quantifier tout ça. Et voilà, maintenant, mon EAT, il est sur les temps. On va écouter ça. Et donc, voilà. Là, maintenant, il est sur les temps. Alors, ça effaçait un peu de jeu que je vais pouvoir aller rajouter, simplement en appuyant sur B pour passer en mode dessin, afin de rajouter des notes. Voilà, par exemple. Moi, ici, ce n'est pas ce que je veux faire. On va écouter d'abord. Une fois que j'ai terminé, j'appuie simplement sur B pour sortir du mode dessin. Sachez que si je n'ai rien de sélectionné, si je n'ai pas de notes sélectionnées et que j'appuie sur mes flèches directionnelles gauche et droite, eh bien, c'est le curseur qui va se déplacer, ce qui me permet d'aller, par exemple, rapidement en début de session. Pareil sur la fenêtre d'édition. Si je déplace, vous voyez que la tête de lecture se déplace. Aussi, tout en n'ayant rien sélectionné et en appuyant sur Shift et puis les flèches directionnelles, je vais pouvoir créer une sélection. Il peut être utile si je ne veux quantifier qu'une partie de mon hi-hat, par exemple, ou pour simplement enlever directement toute une partie du hi-hat, etc. Ok, maintenant il est bien sur les temps, mais je me demande si en repitchant un peu vers le haut, il ne serait pas un peu mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que, pareil, j'appuie sur commande A et puis je vais appuyer simplement sur la flèche directionnelle haut pour changer le pitch. On écoute. Et si je veux le descendre, j'appuie sur la flèche directionnelle du bas. Bon, il était bien là où il était. Du coup, je vais le laisser comme ça, en le remettant au bon endroit. Alors, sachez que si vous faites ça sur les pistes audio, ça va simplement déplacer votre sélection. Donc, ça peut être utile, par exemple, si je veux couper un élément exactement de la même façon qu'un autre élément, je vais sélectionner la partie qui est déjà découpée, descendre sur l'élément que je veux découper exactement de la même façon et le découper. Alors, c'est assez circonstanciel, mais honnêtement, ça peut être utile dans le cas où, par exemple, j'ai plusieurs kicks et que je veux tous les découper de la même façon. Eh bien, je vais aller sur un premier kick, le découper comme j'ai envie en utilisant commande E. Voilà. Et puis, je vais choisir la sélection, remonter et tout couper à la même longueur. Donc, ici, intéressons-nous un peu aux outils à gauche. Donc, en haut, ici, le clip, c'est simplement une description du clip. Il me donne le début et la fin du clip et il me demande si je veux que louper. Il me donne aussi quelques informations de position, de longueur, la signature rythmique et je vais aussi pouvoir éventuellement changer le groove, mais on n'en parlera pas pour le moment. On va plutôt s'intéresser à l'outil Note. Alors, l'outil Note, il est assez sympathique. Il va me permettre de faire plusieurs choses. Donc, notamment, ici, il va m'indiquer que le Hi-Hat, il joue en D3. Voilà. En agrippant et en montant et en descendant, pareil, je vais pouvoir repitcher mon Hi-Hat facilement. À noter que ça marche uniquement sur l'entièreté des notes. Donc, toutes les notes vont être pitchées lorsque je fais ça. Alors que si j'utilise mes flèches directionnelles, je peux faire une par une. Ensuite, on peut aussi diviser par deux ce qu'on a joué ou le multiplier par deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je divise par deux, ça va se jouer deux fois plus vite. Et si je fais x2, il va allonger. Et du coup, ça va jouer deux fois plus lentement. Voilà. Bon, moi, je vais laisser normalement. Je l'avais joué d'une certaine façon. On va le garder comme ça. On peut aussi faire jouer les notes de façon legato. Donc là, vous voyez qu'elles vont toutes se toucher. Ce qu'on appelle un legato. Elles vont être liées. Donc, sur un Hi-Hat, ça n'a aucune utilité. Vu que c'est un élément qui est percussif et assez court. Mais sur un piano, sur des violons, etc. Pour pouvoir choisir des endroits et les faire jouer legato, ça peut être très utile. Ça va très vite en plus. Donc, c'est plutôt cool. On va skipper le invert pour le moment. Mais sachez qu'on peut aussi simplement dupliquer la sélection. Et donc, voilà, ça va dupliquer mon Hi-Hat directement avec ce qui dépassait et tout ça. Là, ça ne m'intéresse pas de faire ça pour le moment. Hop. On va annuler. Et enfin, on va arriver à la section vélocité. La vélocité, c'est simplement la force avec laquelle la note va être jouée. On peut la voir ici en dessous. Vous voyez, vélocité. On peut d'ailleurs la faire apparaître et disparaître en appuyant sur ce petit bouton jaune. Donc, on peut voir, en naviguant parmi les vélocités avec la souris de mon ordinateur, qu'elles sont toutes aux alentours de 100. Voilà. Donc, ça, c'est simplement que le clavier de mon ordinateur, lorsque je joue, il n'a évidemment pas d'aftertouch. Donc, il ne sent pas la force avec laquelle je frappe dessus. Et donc, forcément, il joue une vélocité fixe qui est 100. A savoir que les valeurs de la vélocité vont de 1 à 127, qui est le maximum. Moi, je voudrais un jeu un petit peu plus humain. Du coup, j'aimerais randomiser tout ça. Et ça tombe bien parce que, comme vous le voyez, il y a une option qui s'appelle Randomize, juste ici. Donc, évidemment, je pourrais le faire à la main, mais ça serait beaucoup plus fastidieux. On va donc utiliser l'outil. Donc, pour le setup, c'est pas trop compliqué. La vélocité, elle possède 127 valeurs possibles. 1 étant la plus faible et 127 la plus forte, comme j'ai dit juste avant. Et donc, ici, juste à côté, je peux pouvoir choisir le nombre de valeurs qui vont être randomisées. Par exemple, si je fais ceci, voilà, je choisis 3. Je prends toutes mes notes et j'appuie sur Randomize. Que se passe-t-il si on navigue 97, 103, 100, 100, 103, 99, 101. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement en mettant sur 3 ? Eh bien, en fait, je lui ai donné la possibilité de rendre ça aléatoire sur 3 valeurs au-dessus et en dessous de la valeur que j'avais déjà au préalable. Donc, ça va aller de 97 à 103, tout simplement. Et il va appliquer aléatoirement aux notes. Si maintenant, je choisis donc 127 et que je randomise, eh bien, il va pouvoir aller 127 valeurs au-dessus et en dessous de la valeur que j'avais au préalable. Et comme il n'y a que 127 valeurs dans la vélocité, eh bien, ça peut toucher, évidemment, toutes les valeurs de cette façon. Donc, évidemment, c'est un peu trop fort de rendre ma vélocité aléatoire sur 127 valeurs. Ça veut dire qu'il y a des notes qu'on ne va presque pas entendre et des notes qu'on va entendre très fort, comme ceci. C'est pas très naturel. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre, ben, je sais pas, quelque chose comme, voilà, 40 valeurs. Let's go. Et on va randomiser. Et voilà, on écoute ce que ça donne. Ok, donc, à cet endroit-ci, je trouve que c'était un peu étrange. C'était un peu faible, juste ici, je pense, parce que la vélocité est un peu basse. Alors, attention, ici, vous voyez, j'ai appuyé avec ma tête de lecture à un endroit, mais si j'appuie sur Play, ça reprend quand même au début. Simplement parce que la tête de lecture de l'éditeur MIDI et de l'édition de la fenêtre d'édition juste au-dessus ne sont pas liées. Donc, ce que je vous conseille de faire, plutôt, c'est d'utiliser, du coup, le petit haut-parleur qu'on arrive à obtenir lorsqu'on se place juste ici, entre cette ligne noire et la ligne pour la loupe qu'on verra plus tard. Donc, c'est un peu fort, on va recommencer ça. Je voudrais un sentiment peut-être un peu plus soutillant. Et donc, pour ça, je vais remettre à 100, mais je vais appliquer une Vélocity Range. Alors, que ce que c'est, la Vélocity Range ? Eh bien, ça va me permettre de donner au programme une gamme de valeurs qu'il va pouvoir utiliser de façon aléatoire à chaque lecture. Donc, par exemple, ici, si je mets moins 18, eh bien, il va pouvoir aller entre 100 et 82. Et à l'inverse, si je mets plus 18, eh bien, il va pouvoir aller entre 100 et 118. Voilà, moi, je préférais qu'on sette sur moins, donc on y va, moins 18, c'est plutôt pas mal. À savoir que si je double-clique, ça revient à la valeur initiale, ça c'est le cas pour tous les boutons sur Ableton. Donc, ici, on va pouvoir faire apparaître une autre option qui s'appelle Chance. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? Si on sélectionne Chance, vous voyez que le Randomize devient 100%. Donc, en fait, il change par rapport à ce que je suis en train de travailler. Eh bien, Chance, simplement, ce sont simplement les chances que la note soit jouée ou non. C'est-à-dire que si je mets 0 partout, eh bien, les notes ne seront pas jouées, parce qu'elles ont 0% de chance d'être jouées. Maintenant, si je mets 50%, eh bien, chaque chance a une chance sur deux d'être jouée. Voilà, c'est à ça que sert la chance. Alors, honnêtement, c'est très circonstanciel. Moi, je m'en sers vraiment jamais, mais ça peut arriver que ce soit utile. Donc, je vous le montre quand même. Et pareil, vous pouvez rendre ça Random. Et voilà, donc du coup, ça va randomiser les chances que votre note soit jouée ou non. Sur des choses mélodiques, on va pouvoir aussi faire d'autres choses sur le MIDI, notamment changer l'expression des notes. Etc. Alors, je ne vous montre pas ça ici, mais sachez que c'est possible. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, passons à la suite. Sachez aussi qu'on peut appuyer sur le petit bouton Fold, qui va nous montrer uniquement la note jouée. Voilà, ou les notes jouées. Par exemple, j'ai joué un piano, elle va simplement montrer toutes les notes que j'ai joué au piano. Si je fais des accords, tous les accords vont être là. Ce qui peut être pratique pour travailler plus rapidement sur certaines choses. Et on a aussi le petit Scale. Bon, alors là, il n'y a pas de Scale, évidemment. Donc, il ne me permet pas de jouer avec. Mais pareil, si je joue sur un piano, il va détecter, du coup, la gamme dans laquelle je joue. Et il ne montrera que les notes de la gamme. Ce qui fait que pour écrire avec l'option Dessin, eh bien, ça sera plus facile, parce qu'on sera tout simplement directement dans la gamme. Plutôt cool. Alors, fermons l'éditeur et réécoutons ce qu'on a déjà. Ok, alors, on va couper le métronome. Il ne sert plus à rien pour le moment. Et personnellement, je trouve que ça va un peu vite. Donc, j'aimerais bien ralentir le tout. Le tempo, il est indiqué ici. Là, vous le voyez, il est à 95. Et en l'attrapant et en les glissant vers le haut ou vers le bas, eh bien, on va pouvoir le changer, tout simplement. Moi-ci, je vais le mettre à 81. Et comme vous le voyez, les éléments, ils ont directement suivi, ils sont restés sur la grille. Et ça, c'est plutôt pratique. Et pareil, le MIDI, ça, il a suivi, évidemment, c'est du MIDI. Si vous connaissez un peu comment fonctionne le MIDI, vous savez que ça suit le tempo. Donc, on va écouter comme ça. Ok, je trouve ça mieux. A savoir que j'aurais aussi pu utiliser le tap tempo en tapant dessus, comme ça, avec la souris. J'aurais pu avoir le tempo que je souhaitais. Je préfère à 81 quand même. Donc, on va rester à 81. Alors, juste à côté, on va pouvoir voir la métrique. Elle est ici de 4x4 et elle est modifiable. Si vous ne savez pas ce qu'est la métrique, je vous renvoie à une de mes vidéos ici en haut de l'écran. Mais en somme, ça va définir le nombre de temps utilisable dans la mesure. Les vals, par exemple, sont en 3x4. Monet de Pink Floyd, c'est en 7x8. Mais de façon générale, la plupart des musiques que vous entendez sont en 4x4. Donc, moi, ici, je vais rester en 4x4. Ce sera plus facile. Ok, on va maintenant intégrer un sample mélodique. On a déjà une batterie. Et donc, du coup, on va mettre un piano ou quelque chose du genre. On va ouvrir le browser en utilisant CMD, ALT et B. Voilà. On va aller dans sample. C'est bien, on y est déjà. Hop. Et on va chercher piano. Voilà. On écoute. Ok, vous savez quoi ? Moi, j'aime beaucoup le premier, déjà. Voilà. C'est un piano en La major 2-5-1 qui est la suite d'accords, j'imagine. Donc, on va le prendre et on va l'intégrer. Donc, vous voyez que là, il a été stretché, notamment pour essayer de correspondre au tempo selon son tempo initial. Mais bon, ce n'est pas terrible. Il jouait probablement hors tempo déjà de base. Donc, ici, on a quelque chose qui est tout à fait à côté du temps. Donc, à savoir que Ableton stretch automatiquement les samples pour qu'ils soient au tempo de la session. C'est une option que vous pouvez désactiver dans Préférences, Record Warp and Launch. Et vous pouvez le désactiver simplement ici. Voilà. Bon, ici, je vais le laisser activer. Ça sera utile pour la suite. Alors, pareil, nous allons fermer le browser, toujours avec le même raccourci, commande, alt et B. Et là, moi, je vais chipoter mon piano pour qu'il soit mieux mis. Tout d'abord, on remarque qu'il est quand même vachement lent. Et donc, je vais double-cliquer dessus et ça va ouvrir la fameuse vue qu'on avait tout à l'heure. Donc, l'inspecteur audio. Et on voit, pareil, on a des outils sur la gauche. Et on va s'intéresser à l'outil audio. Alors, comme il est vachement lent, moi, j'aimerais quand même bien le rendre plus rapide. Donc, l'info qu'on a de base, c'est que le BPM du sample, c'est 117.33. Voilà ce qui explique qu'il est totalement au rythme. Et donc, pareil, on va pouvoir faire x2 ou plus 2, comme pour le MIDI, mais sur l'audio. Si je fais x2, eh bien, il est encore deux fois plus lent. Et si je fais diviser par 2, eh bien, il sera deux fois plus rapide. Voilà. Donc, ici, vous voyez que le BPM a été divisé, tout simplement. Donc, je le préfère plus rapide, mais bon, il est toujours mal placé. Eh bien, on va le replacer, mais juste avant, sachez que vous pouvez appliquer un clip gain si vous le trouvez un peu trop bas, donc ici, juste à côté. C'est différent du volume, c'est vraiment un clip gain, comme on peut en trouver sur Pro Tools. Et surtout, on va pouvoir changer son pitch. Et donc, ça, c'est super cool, parce que du coup, hop, voilà, regardez, je fais juste moins 5. Hop, le pitch change, hop, on essaie A plus 3, ce qui donnerait du Do. Et, bah, voilà, moi, je pouvais faire comme ça, donc on va le laisser comme ça, on va le laisser pitcher comme ça. A savoir qu'on va aussi pouvoir le warper nous-mêmes, donc on va pouvoir utiliser un algorithme, par exemple ici, on va utiliser le, je sais pas, le Tones. Et en se mettant ici, en appuyant sur Tom et I, je vais pouvoir, hop, créer une petite languette que je vais pouvoir tirer pour pouvoir le remettre sur le temps. Alors, sachez aussi que quand je vous ai dit que la quantification sur l'audio, c'était pas tout à fait possible, et bien c'était qu'à moitié vrai. Quand on est dans cette vue et qu'on appuie sur commande U, et bien on va pouvoir directement avoir les transitoires qui se dessinent. Et à partir de là, on n'aura plus qu'à le faire soi-même, donc c'est pas automatique, mais c'est quand même assez pratique de pouvoir faire ça sur certains samples. Alors moi ici, c'est pas ça que je veux vous montrer, on va découper pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on va le laisser comme ça, hop, et on va venir au transitoire, comme ceci, en zoomant, on appuie là où on veut couper, on appuie sur commande E. Voilà, hop, on va faire pareil pour toutes les notes. Voilà. N'hésitez pas à bien zoomer, hein, quand il faut bien découper, comme ceci. Voilà. Voilà. Et hop, on va s'arrêter ici. On va prendre le reste, appuyer sur Backspace pour le supprimer. Vous l'avez peut-être remarqué, mais dans Appleton, on est directement en multitool. Ce qui veut dire que j'ai l'outil main quand je suis au-dessus. Contrairement, après tout, je sais où c'est en dessous. J'ai l'outil sélection quand je suis en dessous. Et j'ai l'outil trim quand je suis sur les extrémités. Voilà. Maintenant que vous savez ça, eh bien, ça sera assez facile pour le reste. Vous ne pouvez pas l'enlever, c'est comme ça, il est tout le temps en multitool. Et honnêtement, il n'y a vraiment jamais besoin de l'enlever, donc c'est très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir cet accord. Comme ceci. On va déplacer les autres pour le moment. On va remettre celui-ci sur le temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer celui-ci pour qu'il joue deux fois, pour éviter d'avoir une sorte de trou, une trop grosse longueur. Donc je l'ai attrapé, et j'ai simplement fait CMD-D. On voit que celui-ci, il n'est pas au bon endroit. Pareil, on va le déplacer. Hop, on va raccourcir celui-ci. Et on va le dupliquer. Ici. Hop, on va déplacer gentiment celui-ci. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va l'étirer vers l'arrière. Puis on va zoomer, et alors, vous voyez les petites encoches ici. Les petits carrés qui apparaissent aux extrémités. Eh bien, c'est pour faire des fades. Donc Ableton, vous le voyez, il fait des fades directement quand vous découpez les choses. Vous pouvez désactiver ça dans les préférences aussi. Mais si vous n'êtes pas content de ce qu'il a fait, eh bien, vous pouvez simplement attraper le petit carré et faire des crossfades quand on tire sur un autre clip, ou un fade in, ou un fade out, si on est de l'autre côté du clip. Hop, hop. Ah, ici, je vous fais un fade out. Hop, frappe, celui-ci. Voilà. Donc ici, j'ai fait un crossfade. Voilà, on écoute. On va l'accentuer encore un peu plus, comme ceci. Et on va peut-être étirer un peu comme ça. Donc on voit qu'on arrive plus ou moins au but. Celui-ci n'est pas bien mis. Ok, celui-là ne servira à rien. Par contre, celui-ci, on va venir le raccourcir. Hop, et on va venir l'intégrer dans l'interstice, ici. Hop, il doit tomber ici. Voilà, comme ça. Hop. Et celui-ci, on va le faire jouer deux fois. Comme ceci. Voilà. On écoute ce qu'on a. Cool, on va laisser comme ça. On va même dupliquer, pour avoir un peu plus de longueur. Alors, vous voyez qu'ici, ça dépasse de la mesure. Mesure 5, hop, ça dépasse. On va venir trimer comme ceci. Alors, sachez aussi que quand on désactive le M, si on appuie sur W, eh bien, la fenêtre va se mettre directement à la bonne largeur. Et si on appuie sur H, ça va se mettre à la bonne hauteur. Assez pratique. Voilà, maintenant, j'aimerais bien travailler un tout petit drop, avec une reverse cymbale. Hop, donc on va voir où on va mettre le drop et on écoute. Voilà, ici, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, hop, ça. Et je vais appuyer sur Shift 0, ou sur 0 du pavé numérique. Simplement, si vous avez un pavé numérique. On va essayer de tout désactiver d'abord. Donc, on sélectionne tout. Shift 0, on écoute. Ok, c'est peut-être un peu trop violent. Donc, on va remettre les drums. Donc, pareil, juste, je sélectionne les drums qui ont été désélectionnés, qui ont été désactivés. Et je vais appuyer sur Shift 0 pour les réactiver. Ok, cool. Et pour amener un peu le drop, eh bien, on va utiliser une reverse cymbale. Et sur Ableton, c'est assez facile. On va tout d'abord réouvrir le browser. On va chercher une cymbale crash dans ce cas-ci, parce que j'ai envie que ça s'ouvre bien à la fin. Ok, on va prendre celle-ci. Hop. Hop. Et donc là, ce qu'on va faire, simplement, c'est s'arranger pour que la cymbale, elle finisse à la fin de la mesure, juste, elle finisse juste avant le drop. Voilà. Ça me semble pas trop mal. On verra un peu après. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, c'est simplement une cymbale de base, pas très utile. Moi, je veux une reverse cymbale, une cymbale qui est inversée pour faire un sweep vers, un sweep qui va monter pour amener le drop. Et donc, je vais simplement sélectionner et appuyer sur R. Et voilà, Ableton a reversé simplement ma cymbale. Et voilà. Ça, c'est plutôt sympathique. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est aussi tout simplement, hop, l'air copié ici et réappuyer sur R pour avoir le son original. Voilà, voilà. On va faire un petit fade. Voilà. Comme ça, vous voyez aussi, encore une fois, les fades. Cool. On va récouter tout ça depuis le début. Ok, c'est plutôt pas mal. On va maintenant rajouter une basse. On va donc refaire une piste MIDI avec CMD-Shift-T. Et on va aller chercher un son de basse. C'est parti. Hop, sample, tap, basse. Bon, ils sont tous trop courts ou vachement pas terribles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un instrument virtuel. Donc, vous voyez, dans Ableton, on a un petit onglet instrument. On a des instruments qui sont donc fournis de base dans Ableton. Alors, à savoir qu'ici, moi, j'utilise Ableton Live Suite, donc avec toutes les options. Il y a des versions d'Ableton où il y a moins d'options et moins d'instruments. Donc, pareil, ici, on peut rechercher basse. Et on va regarder un peu, même si moi, je sais que dans le simpler, il y en a une qui est plutôt pas mal pour ce que je veux faire. Mais on va écouter. Pareil, vous voyez, les instruments, tout comme les samples, ils vont donner une petite preview du son qu'ils ont. Voilà, donc ici, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Ça aurait pu... Mais non. C'est donc ici. OK, cool. La bibasse, elle est plutôt pas mal. C'est plutôt un truc que j'ai envie d'utiliser. Donc, on y va. On va simplement double-cliquer sur bibasse et vous voyez donc du coup l'instrument qui s'est ouvert. Alors, c'est encore un type de sampler. C'est pas le même que tout à l'heure. Mais comme c'est encore un sampler, j'aimerais quand même vous montrer un peu les autres instruments, à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble un peu à ceux-ci. Ce sont des petits synthés, tout simplement, qui vont fonctionner de certaines façons. Si celui-ci, il est un peu plus complexe, etc. On peut faire des choses avec les synthés d'Hableton. À savoir, ils sont plutôt sympathiques. On va retourner sur ma bibasse. On va réactiver le clavier MIDI avec M et on va enregistrer avec ça. Alt-CIFT-B pour cacher le browser. Et donc, vous entendez, là, je viens de jouer avec mon clavier d'ordinateur et c'est vachement haut. À savoir, quand on a le M activé, si on appuie sur X, l'octave sur laquelle on joue va monter. Mais si on appuie sur W, ça va descendre. Il y a plusieurs octaves évidemment que vous pouvez parcourir. À vous de voir laquelle vous voulez utiliser. Moi, ici, je vais utiliser celle-ci. Je crois qu'on est en C1. Oui, tout à fait. En C1. Là, on se rend compte que la bibasse va quand même vachement fort par rapport au reste des instruments. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'abaisser. Et pour ça, on va simplement aller, vous voyez ici à droite, et on a tout un tas d'options. On va parcourir ensemble rapidement. Donc, si on commence à droite, on a l'option enregistrement qui permet d'armer les pistes MIDI ou les pistes d'enregistrement tout simplement lorsqu'on enregistre de l'audio. Évidemment, pour jouer du MIDI avec un clavier, il faudra obligatoirement appuyer sur ceci parce que si c'est désarmé, vous voyez, là, j'appuie sur mon clavier et il ne se passe rien. Voilà. Ensuite, on a le solo. Voilà. Il va nous permettre de jouer une piste en solo. Et ensuite, on a aussi le mute. En fait, ce n'est pas un vrai mute. On va simplement désarmer la piste. Donc, on va simplement appuyer sur le chiffre de la piste. Voilà. Donc, ici, la piste 5. On appuie dessus. Et elle ne joue plus. Voilà. C'est utilisé comme un mute. C'est un peu étrange que mute, mais voilà. C'est comme ça que ça marche dans Ableton. Et donc, en dessous, on a aussi la panoramique. Donc, ceci, ça va nous permettre de mettre un élément au centre, à gauche ou à droite. Si je vais vers le haut, ça va à droite. Si je vais vers le bas, ça va à gauche. Et si je double-clique, ça revient au centre. Encore en dessous, on a les envois, mais on verra ça plus tard. Et enfin, ici, avec le petit vert bleu, là, eh bien, on a le volume. Et donc, ce volume, on va simplement pouvoir l'attraper et le descendre directement. Voilà, on va mettre à moins 6. OK, c'est bon. Ça marche plutôt pas mal. Et pareil pour la crash, je trouve qu'elle va fort. Je vais la descendre. Je vais même la mettre à moins 12. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux. Alors, si on continue notre petit, notre petite excursion sur la façon dont les pistes sont présentées, eh bien, on a aussi ici, donc, les entrées et les sorties, simplement. Donc, vous voyez, ici, l'entrée, ici, la sortie, et ici, les informations pour le midi, etc. Donc, la sortie, en général, restera sur Master, mais vous pouvez aussi choisir en Seine de Nuit lorsqu'on fait une reverb et tout ça, c'est assez utile. On verra ça plus tard. Ou l'envoyer sur une autre piste, si vous voulez, par exemple, enregistrer une piste sur une autre piste, vous créez une nouvelle piste, vous envoyez la piste sur cette piste et vous enregistrez la piste sur la nouvelle piste. J'ai dit beaucoup de fois piste pour un truc pas très concret, voilà, si vous avez compris, bien jouez à vous. Et enfin, en dessous de ça, donc en dessous des entrées, ce qu'on a, in, auto et off, eh bien, c'est simplement la façon dont le son va transiter au travers de la piste lorsque l'on enregistre. Donc, en fait, par exemple, imaginons que j'ai branché une guitare sur la piste kick, c'est mon entrée une de ma carte son, admettons, eh bien, si elle est en off, eh bien, jamais je n'entendrai la guitare que je suis en train de jouer. Si elle est en in, je l'entendrai uniquement lorsque ma piste sera sélectionnée. Si j'en sélectionne une autre, on n'entendra plus la guitare qui joue. Et si je suis en auto, eh bien, on entendra quand même toujours la guitare que je suis en train de jouer. Voilà, donc ça, ce sont des options qui sont dédiées à l'enregistrement que je ne fais pas ici. Mais si vous devez enregistrer, voilà, n'hésitez pas à chipoter avec ça. Alors, ces options, on peut les cacher avec les boutons ici. Donc, ici, je peux cacher les envois. Ici, je peux cacher les entrées et les sorties. Et ici, je peux cacher tout ce qui est mute, solo et tout ça. Voilà, mais en général, moi, je reste comme ça. On peut aussi afficher donc la latence qui a l'induit, mais moi, ça ne m'intéresse pas ici. Hop, je préfère avoir un peu plus d'espace, donc je cache. Encore à gauche, eh bien, on a le nom de la piste avec la couleur de la piste. Et donc, le nom de la piste, en ayant sélectionné la piste, on va pouvoir le changer en appuyant sur commande R. Voilà, bon, moi, ici, je vais laisser son aussi. Il est déjà bien nommé, à savoir que Ableton renomme les pistes par rapport à ce qu'il y a dessus. Donc, si vous mettez un sample, il va prendre le nom du sample. Si vous mettez un instrument virtuel, il va prendre le nom de l'instrument virtuel. Et donc, c'est utile lorsque vous utilisez d'instruments virtuels d'autres marques. Par exemple, imaginons que vous utilisez un synthé de chez UE, genre le Hive, eh bien, il va s'appeler Hive. Mais si vous utilisez une basse du Hive, eh bien, c'est plus sympa de l'appeler basse, par exemple. Voilà, on va aussi pouvoir le Fold et le Defold. Ça peut être pratique pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Et on va pouvoir changer la couleur en faisant clic droit et, hop, en choisissant une couleur. A noter que c'est pareil sur les clips, je peux changer la couleur des clips en faisant clic droit et en changeant la couleur. Évidemment, les couleurs, utilisez-les pour être organisées. C'est très important une fois qu'on a beaucoup de pistes, être bien organisé. Et on a aussi une fonction très chouette, c'est de pouvoir grouper les pistes. Pour ça, je vais choisir une première piste, appuyer sur Shift pour sélectionner toutes les pistes que je veux sélectionner. Donc, a priori, j'aurais pu faire commande et sélectionner toutes les pistes, mais c'est un peu plus en milieu. la dernière piste que je veux, la dernière piste que je veux sélectionner. J'appuie sur Shift, je clique. Voilà. Et ensuite, j'appuie sur commande G et comme vous le voyez, ça a créé un groupe que je vais renommer que je vais appeler drums. J'ai oublié la majuscule, hop, là, que je vais mettre dans ma couleur de drums. Une fois ce groupe créé, je vais pouvoir, hop, le rétracter comme ceci. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça a créé une nouvelle piste qui va me permettre de jouer avec le volume entier du groupe. Donc, ça me permet de tout descendre d'un coup, tout monter d'un coup. Assez cool une fois qu'on a déjà fait la balance entre les éléments. Et je vais pouvoir aussi y insérer des effets qui vont s'appliquer sur l'entièreté des éléments. Et ça, c'est quand même cool. Là, j'ai oublié le hi-hat dans le truc. Et bien, c'est facile. Il suffit de le prendre et hop, vous voyez, je peux le glisser au-dessus, le laisser en dessous ou le mettre directement dedans. Voilà. Et quand je défole, eh bien, maintenant, le hi-hat y est. Revenons-en peut-être à ma basse. On va pouvoir y aller. Ok, cool. Hop. On réduit ça. On double-clique. Command A, command U pour quantifier. Et on écoute ce que ça donne. Ok, petit problème. Ici, quand j'ai fait une apogéature, vous voyez, c'est un peu le problème de la quantification. Des fois, quand on fait des petits trucs un petit peu trop hors temps, eh bien, ça va venir manger le jeu. Toujours faire attention à ça, évidemment. Et pareil, ici, ça devrait être un peu plus les gâteaux. Hop. Et voilà. Ok. On va garder ça. On va baisser ceci pour avoir une meilleure vue. Et voilà. Donc, pour s'y retrouver, on va mettre des marqueurs, des indicateurs de notre arrangement. On va se mettre au début en appuyant sur Alt et les flèches directionnelles qui nous permettent de voguer entre les clips. Et donc, comme j'ai des clips qui durent toute la chanson, eh bien, c'est facile. Voilà. Donc, maintenant que je suis au début, on va pouvoir mettre un premier marqueur pour le Start. On va aller dans le menu Créer, ici en haut. on va mettre ajouter un repère que je vais appeler Start. Hop. On va aussi mettre un marqueur hop, au drop. Et ajouter un repère. Hop. Un marqueur, juste ici. On va créer. Ajouter un repère. Et on va mettre couplet. C'est le couplet. Et enfin, hop. On va créer un repère, ici, pour la fin. Maintenant, j'aimerais ajouter de la reverb et du delay à certains instruments. Et pour faire ça, je vais créer une boucle pour pouvoir écouter les éléments que je veux mettre dans la reverb et dans le delay en boucle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au couplet, hop, et je vais sécliner jusqu'à la fin. Et ensuite, je vais appuyer sur Command L et vous voyez, la boucle elle s'est mise au bon endroit et la boucle s'est activée, donc elle se met en orange quand elle s'active ici au-dessus. Si je veux désactiver la boucle, il suffit de réappuyer sur Command L et elle se désactive automatiquement. Maintenant qu'on a notre boucle, on va pouvoir passer aux envois. En appuyant sur Tab, on va pouvoir passer de la fenêtre d'édition à la fenêtre de mixage. Sur cette fenêtre, on voit beaucoup de choses. On voit le nom et les couleurs des pistes. On voit aussi ce qui ressemble à des inserts sur Pro Tools ou sur Cubase mais qui sont en réalité des fonctions pour lancer des boucles. C'est plutôt réservé au live, ce qu'on appelle des scènes. Ce n'est pas à part là qu'on met les effets. Je vous montrerai comment on met les effets tout à l'heure. En descendant, on tombe sur les entrées sorties, auto-in qu'on a déjà vues sur la page précédente. C'est exactement la même chose. On a ensuite les scènes qui sont ici présentées sous forme de boutons. Voilà, plus pratiques que ce qu'on avait juste avant. Et puis on a le fader. Alors vous voyez, il est tout petit. Moi, je vais l'agrandir comme ceci. Et donc, on a le fader qui n'est vraiment pas pratique à mon avis. Déjà, même au maximum, il reste assez petit, pas très précis. Ça, c'est assez dommage. Et puis en plus, c'est une toute petite flèche grise qui est gris sur gris. Voilà, des fois, c'est un peu galère de l'attraper. Le mieux, c'est d'appuyer dessus une fois et d'utiliser les flèches pour monter. Mais vous voyez qu'il monte DB par DB. donc pas très pratique non plus. Si on veut être vraiment très précis, on le chope, on a plusieurs commandes et on monte et on descend. Mais honnêtement, j'aime pas trop ce fader. Je vais pas vous mentir. Et donc, pour revenir aux envois, on a des potards qui sont nommés A, B ou C que vous voyez qui sont en fait liés aux envois qu'on voit ici. Donc vous voyez, il y a un A reverb, un B delay et un C return. Eh bien, le A est lié à la reverb, le B est lié au delay et le C est lié à la piste return que j'ai créée en début de session si vous vous rappelez et dont on va se servir maintenant. On voit aussi à côté la piste master qui est donc la piste qui regroupe l'entièreté des éléments et donc je peux simplement baisser le niveau global des éléments par exemple par ici pour qu'il arrête de clipper. Alors en général, on y touche pas, on l'est sur 0. Donc la raison pour laquelle ces pistes sont déjà nommées, si je double-clique dessus, eh bien vous voyez qu'en fait, il y a déjà un effet dessus. La reverb, eh bien il y a un effet de reverb, le delay, il y a un effet de delay et sur le return, eh bien, il n'y a rien. Donc on va aller lui insérer un effet. Mais avant, je voudrais vous montrer comment fonctionnent les pistes return. En fait, lorsqu'on crée une piste return, lorsque je fais commande alt et T, eh bien vous voyez, ça crée une piste D return et ça va aussi créer un bouton qui est lié, un bouton D qui va être lié à ce return. Et si je la supprime, eh bien le bouton disparaît. Donc tout ça est automatisé alors que dans Pro Tools par exemple, eh bien il va falloir faire le routing soi-même. Ici, le routing est déjà fait pour nous. Alors, on va réouvrir mon browser et je vais aller chercher un effet, non, effet audio. Donc un effet qui est propre à Ableton, qui est déjà dans Ableton. Pour ce return, je voudrais un flanger. Flanger, c'est un effet de modulation. Donc je vais simplement aller ici. aller dans Feather Flanger et choisir un flanger. Moi, je veux quelque chose qui tourne. Hop, on va prendre le spinning. On va l'attraper, on va simplement le glisser sur la piste et vous voyez qu'il apparaît. On peut aussi simplement sélectionner la piste et double-cliquer dessus et il va apparaître sur la piste. Super, me voilà donc avec un flanger sur ma piste return que je vais pouvoir utiliser. On va hop, enlever le browser pour le moment. Command-Alt-TB. et moi, je voudrais mettre du flanger sur mon piano que je vais mettre en solo du coup. Et donc pour ça, très facile, maintenant que j'ai un flanger sur ma piste return, il suffit de monter le bouton. Alors vous voyez que le son a augmenté. On va augmenter le dry weight ici à 100%, donc pour ne plus avoir de son direct qui vient du return. Il est un peu lent, on va l'augmenter. Voilà, c'est plutôt pas mal et j'aimerais bien aussi mettre une reverb sur mon piano. Donc pareil, le A, c'est la reverb donc j'ai monté le potard A. Alors évidemment, ici, la reverb, je la trouve un tout petit peu courte donc je peux venir l'ajuster ici, hop, Decay Time. On va baisser un peu petit peu mon flanger. Voilà. Et pareil, je vais faire pareil sur les éléments. On y va. Je vais mettre un peu de flanger sur ma basse. et je vais développer ici mon groupe et mettre un tout petit peu de reverb sur mes claps. Ok. Et donc là, pareil, je voudrais aussi mettre du delay et de la reverb sur ma crash pour qu'elle ait un meilleur effet. Tab pour retourner sur la fenêtre d'édition. Je vais choisir l'endroit où il y a mon drop comme ceci. Voilà. Je vais faire une loupe. Tab pour retourner sur la fenêtre de mixage et on y va. Je le vais le mauvais. On va désactiver la boucle et on va écouter dans le tout. Ok, c'est beaucoup mieux. Et donc, comme vous le voyez, quand on est sur la fenêtre d'édition, on voit ici les envois A, B et C. Mais je ne trouve pas ça très intuitif. Ce n'est pas très beau vu qu'en plus, il n'y a même pas les lettres. C'est simplement l'ordre alphabétique comme ça suivi. Ça peut engendrer des erreurs. Moi, je préfère l'utiliser sur la fenêtre de mixage. Aussi, c'est là qu'il va prendre le sens Send Only. Si on le met en Send Only, par exemple sur mon piano, on va entendre uniquement les effets qu'on a mis dessus. Et donc, ça me permet évidemment de jauger beaucoup mieux la reverb et le flangeur par exemple. Voilà, donc très utile évidemment lorsqu'on fait ce genre de choses. Donc en gros, comme vous l'avez compris, en fait, plus on va envoyer fort la piste dans l'effet, plus l'effet va être fort. Donc c'est aussi à vous de juger avec votre oreille le bon volume pour avoir un bon ratio entre l'effet et la piste de rail. Alors, je vous propose de réécouter l'entièreté de ce qu'on a. Bon, ça manque évidemment d'instruments, de layering, il faudra un pad, etc. Mais bon, on va dire que c'est pas trop mal et on va pouvoir passer à l'export. Mais avant, je vais vous montrer quelques fonctions qui sont sympas mais qui sont assez circonstancielles et que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer dans cette formation. Tout d'abord, sachez que lorsque vous voulez mixer, vous allez vouloir faire des automations et pour faire des automations sur Ableton, c'est facile et il suffit d'appuyer sur le bouton A et vous allez avoir l'automation qui apparaît exactement comme sur Logic Pro finalement. Et donc ici, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez toucher. Ici, ça serait l'envoi de reverb parce que c'est la dernière fonction que j'ai utilisée mais on peut aussi changer le volume, la panoramique, etc. Si on veut retourner sur le mode normal, il suffit de réappuyer sur A. On peut aussi rajouter du silence. Donc, rajouter du silence, par exemple, ça va nous permettre de rajouter des mesures à un endroit où on aurait besoin de faire des changements, etc. Pour ça, il suffit de faire une sélection et ensuite d'appuyer sur CMD et I. Et vous voyez, ça a tout poussé et laissé un silence. Entre à partir du début de ma sélection. Maintenant, si j'avais envie de rajouter carrément tout un couplet, pareil, hop, voilà. Et du coup, ça a rajouté exactement ce que je voulais comme sélection. Donc, pour annuler, évidemment, j'appuie sur CMD Z mais si je veux le refaire parce que finalement, c'était bien, je peux appuyer sur CMD Shift Z ou sur CTRL Y pour les utilisateurs Windows. celui-là, je le dis parce qu'il est différent et ça me semble intéressant de le savoir. On va aussi pouvoir consolider les clips. Donc, consolider les clips, ça va vouloir dire qu'on va simplement les fusionner ensemble et leur donner un point de départ et un point de fin. Alors souvent, on va consolider certains éléments quand on va vouloir tous les déplacer d'un coup, on va vouloir tous les repitcher d'un coup avec la fonction de pitch que je vous ai montré plus tôt dans la formation ou qu'on veut être sûr que tout est le même start et le même stop pour pouvoir les exporter pour quelqu'un qui va faire du mix, etc. Donc, pour ça, on fait une sélection et on va simplement appuyer sur CMD et J. Et voilà, ça, vous le voyez, fait un seul clip avec ma sélection. Voilà, maintenant que vous savez ça, on va pouvoir passer à l'export. On va tout d'abord appuyer sur CMD A. Dans ce cas-ci, on va l'utiliser simplement parce que vous voyez, Ableton, il va laisser un petit espace en fonction de vos reverbs et de vos delays. Alors, si vous avez un très long delay ou une très longue reverb, ça m'est déjà arrivé qu'Ableton laisse beaucoup d'espace, surtout sur le 10. J'ai l'impression qu'ils ont un peu réglé ça sur le 11, mais je ne l'ai pas encore assez utilisé pour le dire. Et donc, s'il laisse beaucoup trop d'espace, faites attention à ça, évitez peut-être d'avoir un espace trop grand, faites-le à la main dans ce cas-là. Voilà. Une fois qu'on a notre sélection, on va appuyer sur CMD, SHIFT et R et on va avoir donc la fenêtre du dialogue d'export qui apparaît. On peut aussi simplement aller dans Fichiers, Exporter audio-vidéo, tout simplement. Donc ici, on va pouvoir choisir plusieurs options. Déjà, la piste convertie. Donc, en général, on va choisir le master si on veut sortir, mais on peut choisir de sortir toutes les pistes de façon individuelle, très pratique si on doit l'envoyer au mix. uniquement les pistes sélectionnées si vous avez sélectionné certaines pistes ou voire des groupes ou des pistes, voilà, comme ça, séparées. On peut aussi sortir juste la reverb, juste le delay, juste le flangeur, etc. Donc nous, ici, on va vouloir sortir le master, voilà, donc le début de la conversion, c'est le début de la sélection et la fin, c'est la sélection, ça me semble normal. Donc, les options de conversion, elles sont déjà, en général, bien mis. Voilà, vous pouvez la faire en boucle avec, la faire en mono, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle, mais ça peut être utile. Normaliser, alors attention, ça va tout mettre au même niveau, c'est peut-être pas ce que vous voulez faire. Ça peut créer des fichiers d'analyse, voilà, bon, si vous en avez besoin. Et la fréquence d'échantillonnage, eh bien, sachez que elle doit être la même, évidemment, à l'export que dans la session. Alors, le PCM, c'est simplement les fichiers WAV, IFF et FLAC, ce qu'on appelle des fichiers non compressés ou dans le cas de FLAC, des fichiers compressés mais qui n'ont pas de perte. Donc, moi, je conseille toujours d'utiliser le WAV mais vous pouvez utiliser l'IFF si vous voulez, c'est le même format puisque l'IFF, c'est Apple et WAV, c'est Windows et le FLAC, ça devient populaire pour les instruments virtuels puisque ça prend beaucoup moins de place mais il y a très peu de lecteurs pour le moment qui lisent du FLAC donc restez sur le WAV. La résolution, eh bien, 16, ça va être une résolution CD, 24 pour le mastering et 32 si le masterizer vous demande une résolution plus élevée. En général, on va rester sur 24 parce qu'on part du principe que vous allez vouloir le masteriser. Alors, l'option de dittering, le dittering, c'est uniquement quand on passe d'une résolution plus élevée à une résolution moins élevée mais vous pouvez le laisser en triangulaire, ça marche très bien. Vous pouvez aussi obtenir un MP3 directement en même temps et si vous avez fait de l'affiché vidéo, eh bien, de la vidéo. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir simplement appuyer sur exporter, choisir, là on veut le mettre et donc, de base, vous devez choisir l'endroit où le bounce va se faire et donc du coup, c'est à vous d'être organisé comme vous le souhaitez. Soit vous mettez tous vos bounce dans un même fichier qui s'appelle bounce et tout ce que vous exportez va finir dans ce fichier. Il y a quelque chose qui est faisable, je connais des gens qui travaillent comme ça où, moi, ma méthode, c'est d'aller dans la session, de faire un nouveau dossier qui s'appelle bounce et de mettre mon bounce là-dedans. Un peu à la version trop de pulse, moi j'aime bien comme ça, je trouve que c'est organisé. Si je déplace la session sur un disque dur, j'aurai directement les bounce dedans. Enfin voilà, je trouve ça bien. Comme vous le voyez, j'ai évidemment fait des tests avant de faire cette formation et j'avais fait ça aussi. Voilà, donc je le mets dans bounce, j'enregistre. Et voilà. Et donc voilà, cet export va terminer notre formation sur les bases de Ableton Live 11. J'espère que ça a rendu le programme plus accessible pour vous. A vous de voir s'il vous convient. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, ça supporte énormément la chaîne. Et merci à vous du coup si vous le faites. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut !